Ce soir, on fête le premier anniversaire de la gélaterie à chez Vincenzo. Je suis en compagnie de mon amie blogueuse. Bonsoir Cynthia. Bonsoir Alex. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On vient se bourrer la place de gelato pour fêter le annonc de Vincenzo. Vincenzo, un an déjà. Comment s'est passé ta première année? Ça a été une super première année. Vraiment, la réponse a été bonne. On a des gens de partout qui viennent. On a des gens de Sainte-Agathe, de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a des gens de la Rive-Sud, de la Rive-Nord. Le quartier a bien répondu, mais on a comme débordé en périphérie un peu aussi. Donc, on est vraiment, vraiment contents. C'est au-delà de nos attentes, vraiment. Julie, est-ce que tu es prêt pour l'héritier? Oui, parce que je porte l'héritier du gelato en moi. Et oui, donc c'est une sortie de famille ce soir pour célébrer un an de gelato. Quand même, il faut que je le dise, très, très fier de mon amoureux. Vraiment. Dany, moi, je veux savoir, c'est comment être voisin d'une gelatérieure? Ah, c'est la meilleure chose de la terre. Tout le staff du Tapeo, à 4 heures, on est toujours ici en train de prendre du gelato avant le shift. Ça nous met un petit rush de sucre avant notre shift. Puis, ça fait du bien au quartier, ça fait du bien aux voisins, ça fait du bien… Nous, on aime notre Vincenzo. Alors, Antoine, ton verdict? Trop bon. Trop bon. Ça n'a juste pas d'allure. Je veux avoir le verdict. Ben, écoute, moi, j'ai pris… j'ai pris celle au sésame. Parce que ça, c'est la première fois de ma vie que je voyais cette… comme dirait les Chinois, cette flavor-là. Et j'étais sceptique. Il y avait l'autre à côté qui était tablerone, beaucoup plus intéressée par la tablerone. Alors, j'y ai goûté aussi. Je suis revenue au sésame. Vraiment bon. Prenez la sésame, dites que c'est une recommandation de la belle paix. Merci. Merci. Chef, ton verdict? C'est déjà extraordinaire. Moi, je suis déjà vendu. C'est une belle business. En fait, c'est d'appliquer une passion. Tu sais, souvent, les gens vont ouvrir des restaurants pour ce que ça amène pour le look, le lifestyle, tout ce que tu veux autour. Mais là, c'est vraiment des gens qui partent une petite affaire pour le trip de le faire avec le bon équipement. Ils font pas beaucoup. Tu sais, de faire moins de choses, de bien les faire, je pense que c'est la clé du succès. Alors, le verdict? De la gelato? Moi, je suis un fan depuis la première heure. J'ai été d'ailleurs probablement le premier client de Vincent lorsqu'il a ouvert sa gelateria l'année dernière. Et je suis venu avec mon fils qui a 11 ans. Et vraiment, autant moi que lui, on a capoté sur le produit. Tellement que je suis un banlieusard, je dois l'admettre, je viens du 450 de Longueuil. On est venu au moins quatre fois l'été dernier. On s'est tapé le plateau Mont-Royal à nos risques et périls en voiture pour venir ici manger la gelato de Vincent. C'est impeccable. Et souvent, on repartait avec le pot de gelato pour le reste de la semaine. En fait, moi, je suis passée ici souvent, régulièrement, depuis l'ouverture l'année dernière. C'est un endroit que j'adore. J'adore Vincenzo. C'est un ami. J'adore sa gelato. C'est vraiment excellent. Dans mes préférés, caramel salé, puis la pistache. Puis là, je veux goûter sésame. Crème glacée au grain de sésame. Ça, ça doit être super bon. Alors, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as goûté ce soir et quel est ton gelato préféré ici? Écoute, je ne les nommerai pas tous. Je vais vraiment le nommer mon préféré. C'est sésame. Je suis tellement d'accord avec toi. Écoute, il y a deux personnes qui m'ont donc parlé. Fait que j'ai fait « Ok, je vais essayer sésame ». Et vraiment, là, c'est un goût hors du commun. C'est vraiment super bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.